On disait que Huchera, qui prépare un monitorat de sport, ne sont pas des gymnastes 100% professionnels. Loin, loin s'en faut. Ils s'entraînent comme des professionnels parce qu'il y a une quantité d'entraînement importante pour arriver à ce niveau de maîtrise. Mais ils ne sont pas professionnels, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas sa vie en faisant de la gymnastique. Non, pas encore aujourd'hui. Pas encore. Fabien Gouga, à la barre X7. Démissure à l'équilibre. Calvert, qui compte le tour du bras, passage dorsal. Ils sont ici, proches de la barre. Et on prépare un lâcher au temps, le Pro Goreloff, salto avant, riz complet. Belle reprise et enchaînement un peu difficile à l'équilibre, mais ça suit. Encore un passage dorsal. Et maintenant, on se prépare pour la salle. Voilà, double tendu avec une bride. C'est bien, c'est bien. Est-ce meilleur que Raphaël Vignanitz vu précédemment ? Je ne pense pas, mais ça peut quand même le situer dans une position intéressante. Beaucoup d'athlètes et du reste, je crois que c'est Karbalenko qui en parlait. Non, c'est Isabelle qui en parlait au micro de Marie-Christelle Teller. Ce sont les championnats d'Europe qui sont, disons, l'échéance majeure de ce printemps. Absolument, puisqu'en fin d'année, au mois d'octobre, nous aurons les championnats du monde. En tout cas, dans un mois. Tout juste pour les jeunes filles, le dernier week-end d'avril et le premier week-end de mai pour les garçons.